Bonjour chers compatriotes, bonjour chers amis, bonjour à toute la communauté noire à travers le monde, bonjour à tous les Africains, bonjour à tous les panafricanistes, à tous les kémites, à tous les combattants d'une Afrique unie, souveraine, libre et prospère. Moi c'est Donald, impérateur, l'homme du métro. Je tiens à glorifier le Dieu de nos ancêtres. Alors, chaque peuple a sa spiritualité et seul le peuple noir, le peuple africain, qui part grossir l'égrégore des autres, qui part s'increster dans la spiritualité des autres. Il est temps qu'on rentre à la maison, qu'on revienne dans nos cultes ancestraux. C'est très important ce que je dis, afin que notre égrégore soit encore plus puissant. Je tiens à honorer et à saluer la mémoire de tous ceux qui sont partis, ceux qui sont morts pour la cause africaine, dans la souffrance de leur chair, pour l'ultime sacrifice, Emery Patrice Lumumba, parce que je vais parler de la RDC. Je tiens à saluer Simon Kimbango, qui est un prophète pour nous. Je tiens à saluer Mama Kimpavita, Isidore Thomas Ankara, Emery Patrice Lumumba, comme j'ai encore dit, Sylvanis Olympio Modibo Keta, Cheikh Anta Diop, Antonor Firman, Louis Roigacero, pardon. Nelson Mandela, Kroaminkouma, Malcolm X, beaucoup d'autres qui sont allés jusqu'à l'ultime sacrifice, tous à l'ouverture. Je fais cette vidéo suite aux attaques qui ont encore eu lieu dans la semaine du mouvement M23, le 24 et le 25, parce que depuis la fin du mois de mars, le M23 se fait encore parler de lui. On bombarde dans le Nord Kivu, les populations se déplacent toujours. Il faut savoir que le M23, c'est un mouvement des rebelles, il ne faut plus encore se le cacher, soutenu par le Rwanda, de Paul Kagame. Pour ceux qui pensent que Paul Kagame, c'est un exemple en Afrique, Paul Kagame, c'est le bras armé de l'Occident. C'est le cheval de Troie dans la sous-région. C'est la cinquième colonne. Le Rwanda se développe grâce au sang des Congolais. On tue en viol des femmes qui fuient leur terre et les multinationales viennent poser leurs mines là-dedans. Voilà, c'est ça. Le Rwanda qui prend ces minéraux-là parfois en terre au Rwanda et on dit que le Rwanda produit maintenant du coltan. Si vous ne le savez pas, c'est ça la réalité. Et le Rwanda est soutenu par les États-Unis. C'est le bras armé de l'Occident. Donc lorsqu'on parle, parfois certains qui veulent prendre Paul Kagame pour un exemple, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur que nous faisons. Il est temps qu'on se dise certaines vérités. Le Rwanda, c'est un petit pays. Ça serait une région même de la RDC. 26 000 km², 13 millions d'habitants. Voilà. Et il soutient donc ce mouvement rebelle du M23. Paul Kagame, qu'on a suivi dans certains de ses discours, demandant qu'on pouvait donner une partie des terres à ces, si on peut le dire, les rwandophones qui sont là. Parce que lui, il va en tirer bénéfice. C'est lui qui soutient cette rébellion-là. Alors, moi ce que j'aimerais aussi dire, c'est quoi ? Aujourd'hui, tant que nous n'avons pas un président courageux, lorsque je pars courageux, prête à braver la mort, donc à l'envergure comme l'envergure, pardon, de Éméry Patrice Lumumba, le Congo ne changera pas. Vous pouvez mettre MAFA, vous pouvez mettre n'importe quel président que vous voulez là-bas, ça ne marchera pas. Le problème, parce qu'on n'a pas de président courageux, comme par exemple, Kabila Per, lorsqu'il était là. Il n'y a pas assez de présidents courageux. Et ceux qui sont là, viennent jouer juste, en fait, le rôle d'une marionnette des intérêts des Occidentaux, comme l'est le président Tissé qui dit, j'ai rien contre lui. Voilà, moi, je parle de la RDC, je suis du Congo-Brazzaville, mais si je le dis, c'est pour vous dire que je n'ai pas d'intérêt à vouloir le critiquer, mais je reste objectif. Ce n'est pas un président voyageur qui va faire changer les choses, mais c'est un président courageux qui doit d'abord relever le défi sécuritaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de la sécurité des citoyens congolais. Voilà. Actuellement, beaucoup de pays sont en train de signer des contrats militaires. Et moi, je pense que la RDC doit chercher un partenaire militaire efficace, parce que résolver ce problème du M23, c'est un petit problème. La RDC fait 90 millions d'habitants, on est nombreux. Voilà, on est nombreux. Le Rwanda, c'est un petit pays à côté de plus d'un million de kilomètres carrés que fait la RDC. Donc, vous savez comment eux nous appellent, les Rwandais, comment nous appellent en Ouganda ou au Bulundi, comment on nous appelle ? On nous appelle BMW. Voilà, c'est-à-dire beer, musique et women. C'est-à-dire que nous, on nous résume, des Congolais, de Congo-Brazzaville ou de la RDC, on nous résume sur la bière, la musique, donc les danses que nous aimons danser et les femmes. Moi, j'ajouterais même elle, la chute. Voilà, parce que je ne peux pas comprendre, un grand peuple comme le Congo, il se fait laisser trembler par un petit pays qui devrait être une région de la RDC, qui est le Rwanda. Par un petit mouvement de rebelles. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis qu'il est tant un président courageux pour la RDC. Le problème de nous autres Congolais, c'est aussi, c'est qu'il y a un groupe des gens, même lorsque le monsieur ne travaille pas correctement, ne fait pas le travail pour lequel il a été mis là, on le soutient parce que c'est le monsieur qui est du coin de mon village. Voilà, parce qu'il est Moulouba. Il est ceci, je dois le soutenir, Mordukus. Je dois le soutenir contre vents et marées. Non, c'est ça parmi les choses qui nous divisent, notre tribalisme. Si quelqu'un ne travaille pas correctement, soyons en mesure tous de dire que Fatih, Tisekedi, n'est pas à la hauteur. Moi, je me rappelle, lorsqu'on se battait encore, on était de toutes les marches de la RDC, moi je me rappelle encore, on était avec des parents du feu père Tisekedi, qui aujourd'hui, qui sont autour de Tisekedi. Il y a une dame, je ne vais pas dire son nom, mais il y a une dame qui était en Belgique, avec qui je correspondais, je discutais pendant que nous tous, on était dans les marches et dans le combat. Cette dame-là, aujourd'hui, gère, je pense, les mines maintenant. Elle a maintenant un autre train de vie. Regardez ces anciennes photos, ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est toujours comme ça. On met tous ses parents autour. C'est maintenant la chose familiale. On gère et les soucis et les vrais problèmes des Congolais, on s'en fiche. Donc, moi, je veux dire par là, il faut qu'on arrête cette façon de faire. L'intérêt de l'État est au-dessus de tout autre intérêt. Donc, c'est pourquoi j'étais en train de le dire. L'autre problème que j'ai aussi constaté, nos compatriotes de la RDC, lorsqu'on parle du panafricanisme, panafricanisme, pardon, ils ne sont pas trop présents. On pense que la RDC, on va le libérer seul. Ce n'est pas possible. Vous savez, ce problème de la RDC, ce sang qui coule là, le Congo qui saigne, c'est le cœur de l'Afrique qui saigne. Depuis qu'ils nous ont découvert au 15e siècle, jusqu'à aujourd'hui, ce sang n'a jamais arrêté de tomber. Donc, ils nous ont pris pendant l'esclavage. Nous avons nos frères qui sont au Brésil, nous avons nos frères qui sont en Guadeloupe, en Martinique, en Jamaïque, partout. Ils ont pris le potentiel humain. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés à l'ère de l'industrialisation des pneus, Léopold II a pris la relève. On nous a exploités, on nous a tués plus de 15 millions. Et là, lorsqu'il s'agit des minéraux pour nos terres aussi, on continue encore de nous tuer. Ça doit s'arrêter. C'est pourquoi je dis ceci, retrouvons-nous, mettons-nous ensemble. Et moi, je dis que le président courageux, c'est celui-là qui va signer des accords militaires avec un pays pour finir avec ce problème du M23. Par rapport à cela, par rapport au panafricanisme, nous nous serons à Bruxelles, en Belgique, le 4, le samedi 4, une rencontre des leaders panafricains. Je vous invite à ce que nous puissions nous retrouver là-bas. Il y aura les leaders de Paris, d'Angleterre, d'Allemagne, de la Belgique, un peu partout. On va se retrouver là pour discuter un peu du panafricanisme. Il est aussi qu'on parle parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique qui saigne. On ne peut pas parler du panafricanisme sans parler du Congo. Ce n'est pas possible. Voilà. Lorsqu'on parle du génocide africain, lorsqu'on parle du génocide noir, on ne peut pas oublier le Congo, la RDC. Voilà. Donc, chers amis, retrouvons-nous là en Belgique. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Partagez la vidéo. Si vous avez besoin d'autres renseignements, vous pouvez nous contacter au 06, donc au 0033 6 25 15 05 47. Je répète, au 0033 25 15 05 47. Merci. Partagez la vidéo en ensemble. Merci.